Pour Ella Retraite, bordel, Sim, c'est écrit en quatrième de couverture, Sim est comédien et humoriste, il est l'auteur d'une dizaine de livres et c'est vrai que vous avez écrit des best-sellers, des bouquins qui ont bien marché, les premiers en tout cas, elle est chouette ma gueule, ça a été un énorme succès. Oui mais je ne m'y attendais pas du reste, bon évidemment ni mon éditeur bien sûr, et puis surtout que ce bouquin, le manuscrit je l'avais donné à mon copain Philippe Bouvard qui lui m'a dit oh c'est bien ce que vous faites, je vais vous présenter un éditeur et il le donne à son chauffeur qui se gourde d'éditeur, le chauffeur amène ça chez Flammarion et Bouvard était fâché avec les gens de chez Flammarion. C'est-à-dire que Flammarion, alors que tous les autres m'avaient refusé, Flammarion a accepté et on a fait un million d'exemplaires. Un million d'exemplaires d'Elle est chouette, non mais ça a été un vrai best-seller. Avec les clubs, les poches, les clubs et tout. C'est pour ça qu'évidemment depuis on vous en redemande des livres et que là c'est l'occasion pour nous de vous recevoir ce soir, cette retraite bordel, donc vous avez choisi le sud de la France pour passer cette retraite paisible et vous dites d'ailleurs il vaut mieux, vous expliquez, il vaut mieux arrêter plutôt que continuer à se montrer et puis à mourir avant même d'avoir arrêté de bosser. Bien sûr moi, j'ai toujours été un peu touche-à-tout dans ce métier, j'ai bricolé un peu dans la radio, la télévision, le cinéma, le théâtre, les livres. Et puis je pense que je suis heureux dans ce petit train départemental, j'ai pris un omnibus moi pour faire ma carrière. Je suis parti de la gare de départ il y a 50 ans et j'arrive à peine. Alors que maintenant les mômes ils prennent un TGV, ils sont rendus tout de suite et ils tapent dans le butoir. Vous êtes passé dans toutes sortes d'endroits, on y viendra tout à l'heure quand on retracera votre parcours, mais je reste sur cette retraite et sur les retraités que vous nous racontez dans ce livre. Il y en a un, c'est un ancien pianiste que vous avez connu, Radin je crois d'ailleurs à cette époque-là, et qui manifestement a, on va dire, a choisi un bon parti pour sa retraite. C'est un pianiste, c'est vrai, c'est un pianiste que nous avions à l'échelle de Jacob, il accompagnait à l'époque Jacques Lufilo, les débuts de Guy Bedos, il y avait plein d'artistes qui après qui se sont devenus des vedettes. Et il était tellement Radin qu'on l'avait appelé l'arpagon du clavier. Et un jour, je le rencontre à Cannes, pendant le festival, devant l'hôtel majestique, smoking, Rolex, il me dit, je t'invite au majestique et je t'offre le champagne. Je dis, attends, c'est pas vrai, un Radin comme lui, je le suis, il me dit, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a-t-il ? Il me dit, je suis à la retraite. Mais j'ai trouvé ma caisse de retraite. Je dis, bon, qu'est-ce que c'est ? Il me dit, c'est une Allemande bourrée de pognon. Il me l'a présenté et j'ai vu arriver la place Vendôme. Ça brillait de partout, elle avait des diamants dans les oreilles, dans les trous de nez, partout, partout. Elle était pas moche, elle était très moche. Mais bourrée de pognon. C'est écrit comme il vous le raconte là. Il y a même des choses encore plus drôles d'y aller moche, mais elle a du fric. Vous lui demandez à votre amie, à votre ancienne connaissance, mais tu l'aimes ? Vous lui demandez prudemment, il vous répond, je ne l'aime pas, mais j'aime ce qu'elle est. Elle ne m'aime pas non plus, mais elle aime ce que je suis. Et manifestement, elle, elle n'est pas dupe non plus, parce que quand il lui dit tu l'aimes, elle répond ce qui me plaît, en Gérard, c'est le nom de votre copain, c'est son côté latin. Celui d'avoir l'air sincère quand il me ment. C'est quand même incroyable, c'est joli aussi en même temps. Vous, vous avez trouvé une femme fortunée, Sim, pour votre retraite ? Non, j'ai pas eu cette chance là, mais par contre, elle a un cœur qui vaut tous les coffres forts. Vous êtes marié depuis longtemps, Sim ? 42 ans. 42 ans ! Vous avez combien d'épouses eu, Sim ? J'ai fait deux essais avant de trouver la troisième. J'ai eu la mère de mes enfants. Après, j'ai eu une aventure qui a duré 5 ans, très forte. Très, très forte. Tellement forte qu'elle s'est écroulée. Un coup de foudre, mais ça, ça fout le feu partout. Et puis après, j'ai trouvé la mienne, Marie-Claude. Si tu me vois, je tiens à prendre en témoin la France entière. Je t'aime. Waouh ! Alors, évidemment, j'ai aux appels de me tourner vers Eric Nolo. Vous savez qu'ils descendent tous les auteurs, les écrivains, ici, chaque samedi. Je crains pas, j'ai mis mon gilet pare-balles. Et la retraite, bordel, ça ! C'est bien qu'il va pas tirer sur une ambulance. Fusille, il y a un vieux. Alors, Nolo. Mais allez-y, allez-y, j'aime bien. Si l'ambulance le méritait, je tirerais sans hésiter. Mais elle ne le mérite pas. Moi, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Ah ! Non, il y a beaucoup de qualités. Je trouve, d'abord, il y a le goût du mot juste. Vous ne cherchez pas à faire de la littérature, mais c'est écrit très honorablement, très proprement. Il y a le goût aussi de jouer avec les mots. Et je vais même aller un peu plus loin. C'est assez curieux, ce rapprochement, parce que Sim, c'était un des pseudonymes de Simenon. Alors, votre univers n'a rien à voir avec lui, mais vous avez comme lui le goût d'aller voir derrière les gens qui ont l'air comme ça ordinaires, communs, des histoires incroyables. Parce qu'à chaque fois, c'est des gens... Voilà ! Monsieur, madame, tout le monde ! Voilà ! Et puis derrière, il y a des histoires complètement incroyables. Telle vieille dame, c'est une ancienne prostituée, d'ailleurs, qui vous a accordé ses faveurs tarifées dans le temps. L'autre, la femme de gangster, c'est une histoire complètement incroyable. Ou l'homme qui emmène sa femme de ménage en croisière. Voilà ! Et puis vous avez aussi ce goût, comme Simenon, de... Vous avez une grande tendresse pour les laisser pour compte. Voilà ! Les gens qui sont un peu au bord du chemin. Et je trouve qu'il y a une qualité humaine. Voilà, vous les regardez avec beaucoup de tendresse. Il n'y a pas de condescendance, il n'y a pas de mépris. Alors, qualité stylistique plus qualité humaine, voilà. Moi, c'est un livre que je recommande vraiment chaudement. Non, écoutez, je suis ravie, merci. Et la traite bordel ! Dylaine, que la est mort. Vous connaissiez, Sim ? Je l'ai vu dans les spectacles, la télévision. Mais ce qui est formidable, c'est que vraiment, il a l'amour de la vie, quoi. Des gens ordinaires n'ont pas besoin de raconter. Ils pourraient raconter des souvenirs de stars qu'il a rencontrées, etc. Non, c'est vraiment là, il raconte... Et si j'étais éditeur, moi, je lui demanderais presque de faire un vrai roman, quoi. Il a la capacité à faire un vrai roman. Moi, je le suis, mais j'ai juste un mot de contrat sur moi, complètement par hasard. Et là, on sent qu'il écrit pour se faire plaisir et qu'il n'y a personne qui l'a fouetté derrière pour lui dire non, non, il faut faire plus court là, etc. Non, il s'est fait plaisir. Mais je suis sûre qu'en le faisant bosser, il ferait un formidable romancier. Bah écoutez, je vous remercie, mais quand j'écris, j'essaie de me doubler d'un lecteur. Je veux savoir si je ne vais pas m'ennuyer. C'est peut-être le sens du spectacle qui fait que je ne veux pas ce qu'on appelle tirer à la ligne, remplir des pages pour en faire un nombre suffisant pour faire un livre. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je mets très longtemps, moi. Si je bute contre une idée ou une phrase, j'arrête. Je peux reprendre 15 jours après, mais pendant 15 jours, j'y pense. Vous racontez aussi vos petits problèmes de retraité au début du bouquin, par exemple. La difficulté de trouver un couple de gardiens pour votre maison dans le Var. Bon, alors là, vous êtes un peu salaud quand même. Parce que vous n'êtes jamais méchant. Et là, vous êtes un petit peu quand même. Vous racontez les petites annonces que vous recevez et les gens qui se présentent à vous pour être gardiens. La troisième annonce nous a donné l'occasion de recevoir une sorte de rambo féminin accompagné d'une ophélie transparente, aussi blonde que l'autre était brune. On n'avait pas besoin d'avoir fait des études de sexologie pour se rendre compte qu'elles étaient plus aptes à tondre leur propre pelouse qu'à entretenir le jardin des autres. Oui, c'est facile. Ah oui. C'est facile. Non, mais ça, c'est facile. Non, c'est Frédéric Dard. Jamais. J'admets que c'est facile. Mais dans un livre comme ça, et de ma part, à quoi bon sens privé ? Voilà. C'est pas parce que je suis une femme que je peux pas manier la tronçonneuse, dit la fille. Et là, vous dites, on pouvait pas mettre en doute ses facultés physiques car elle avait la tête de Muriel Robin sur le corps de Sébastien Chabal. C'est peut-être un peu exagéré, mais à peine. Alors, à la retraite, mais quand même... À la retraite, mais quand même, de temps en temps, on vous voit sur France 3, aux côtés de Victor Lanoue, dans Louis Labrocante. Oui, c'est plus qu'un ami, c'est un frère. Il est plus jeune que moi, mais je l'appelle mon grand frère. J'ai jamais eu de frère, moi. J'ai une sœur qui, malheureusement, n'est plus là. Mais je suis ravi de faire ce vieux comte un peu ivrogne sur les bords. Comment il s'appelle le comte de Mont-à-Lanvers ? Voilà. Un peu dingue. Et ça, c'est un succès énorme sur France 3, Louis Labrocante. C'est le SAMU de l'audimat. Dès qu'il y a quelque chose qui est fort sur les autres chaînes, BAM ! Donc ça, de temps en temps, vous revenez pour tourner. Et de temps en temps chez Bouvard pour les grosses têtes. Oui, oui, oui. Je prends maintenant, et c'est le privilège de la retraite, ce qui me fait plaisir. J'ai toujours eu du mal dans la vie à dire non à quelqu'un dans le métier. C'est très difficile. Alors justement, votre parcours, à partir de loin, à partir de votre naissance... On n'est pas accouchés. Le 21 juillet 1926, vous naissez donc qu'à Cotteret, dans les Hautes-Pyrénées, c'est bien ça ? Oui. Sous le nom de Simon-Jacques-Eugène Berrier. Voilà. Simon, c'est ce qui a donné Sim, évidemment. Bien sûr. Voilà. Je me suis dit, allons au plus simple, j'ai pris les trois premières lettres de mon nom, de mon prénom, Sim, et j'ai eu de la chance de ne pas m'appeler Constant. Alors, j'ai eu... Evidemment. Votre papa était électricien sur le plateau du film Napoléon d'Abelganse. Ouais, papa était électricien de cinéma, et il était célibataire. Ils sont partis faire des raccords de Napoléon dans les Pyrénées, au lieu d'aller en Corse, ça coûtait moins cher. Et puis il y avait une petite... Ça a l'air d'un conte de fées. Une petite jeune fille qui gardait les moutons, qui était une authentique Pyrénéenne, c'était ma maman, et de leur amour est né le bébé Sim, que vous avez devant vous, un peu fatigué, usé, ayant perdu ses bavoirs, mais pas sa jeunesse. Vous avez découvert l'amour pendant un bombardement, avez-vous raconté ? C'est quoi cette histoire ? Ah, oui, oui. Quel âge vous aviez ? J'avais... Bah, écoutez, c'était pendant la guerre, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, j'avais une petite copine que j'avais amenée dans une tranchée, et au moment de notre premier baiser, Nantes a été bombardée. Vous savez, il y a de quoi être traumatisé, hein ? C'est pour ça, quand j'embrasse une fille sur la bouche, je méfie. Alors, en tout cas, assez vite, quand même, la guerre terminée, vous vous lancez, paraît-il au départ, dans des concours de grimaces. C'est vraiment comme ça que ça commence ? Oui, j'ai fait ça, parce que j'avais des impressaires qui pensaient que j'étais doué, bien sûr. J'avais gagné, avec un concours de grimaces, je devais avoir 17 ans, une poignée de clous et 2 litres de cidre. Il n'y avait aucun rapport entre eux, mais c'était les lots, comme ça. Et alors là, vous commencez les activités artistiques, vous devenez ce qu'on appelle artiste de musicaux, là, on est dans les années 50, c'est-à-dire que vous êtes à moitié chanteur, à moitié clown, à moitié humoriste. Alors, vous passiez partout dans toutes les régions, dans les endroits les plus improbables, dans les casinos, beaucoup ? Oui, les cabarets un peu sordides, j'ai fait tout pigal, moi. La brasserie du Ménil à Montparnasse, le homard thermidor au Halle, sur les tables ? À la brasserie du Ménil, je touchais 1000 francs, mais ancien, ancien, ça ne fait pas beaucoup de maintenant, je ne sais pas combien ça fait, mais j'étais nourri au menu. Le soir. Puis ça marchait tellement bien que j'avais demandé l'augmentation au patron de la brasserie. Il m'a dit, non, je ne peux pas, je vous laisse au même cachet, mais je vous nourris à la carte. Alors, pour avoir une augmentation substantielle, je cachais le nom des plats le soir et je ne regardais que les prix. et je prenais ce qu'il y avait de plus cher. Alors, on m'amenait du foie gras, du homard, du château au péril de Petrus et tout ça et j'avais acheté un cartable et je mettais tout dans mon cartable pour pouvoir avoir à bouffer le lendemain midi. Quand il a vu les montants des additions que je faisais, il m'a dit, je vous donne 1500 balles et je vous remets au menu. Vous avez passé un mois à Abidjan dans un endroit qui s'appelle Le Refuge. Avec Joatia. Alors, Joatia, c'était un bandit, ça. Ah, ben, un gangster, pire au fou. C'était... Je logeais dans une chambre commune avec tous ses employés dans le haut du cabaret. C'était le quartier d'Abidjan. Trècheville, ça s'appelait. La maîtresse du gangster s'appelait vraiment Carmen Cocu. Carmen Cocu, oui. Ouais, il faut le faire. Et j'étais là et il y avait l'un de ses lieutenants qui s'appelait Bouches Sèches et qui dormait avec une mitraillette sous le matelas. J'ai passé des nuits difficiles. Et vos copains de galère à l'époque s'appelaient quand même Charles Aznavour, Fernand Reynaud, Bernard Allaire qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il y a eu un petit hommage au passage. Et Jacques Brel aussi. Oui. Brel, racontez. Alors, Brel, c'était vraiment la galère à tous les deux. On avait uni nos infortunes en logeant en même temps dans une grande chambre à Montreuil. Il n'était absolument pas une vedette encore, évidemment. Ah, personne. Personne. On jouait, lui et moi, dans un petit cabaret de Montmartre qui s'appelle Tire-Bouchon qui était fréquenté par des gens qui avaient tiré le bouchon pas mal parce qu'ils étaient tous bourrés. Moi, je me débrouillais à peu près avec mes bruitages parce que je faisais plus de bruit qu'eux. Mais le pauvre Jacques, avec sa guitare et ses petites chansons, ça ne marchait pas. Et un jour, on est rentrés à pied chez nous pour éviter de dépenser le cachet en taxi. Et puis, le long d'un banc du boulevard Montparnasse, il a piqué un coup de sang. Il a voulu casser sa guitare sur le banc. J'ai arrêté la guitare. Je lui ai dit, Jacques, casse pas ta guitare. On ne sait jamais. Huit jours après, moi, coup de cafard, je voulais rentrer chez moi. J'ai repris un billet de chemin de fer. Comment Jacques l'avait-il su ? Arrivé devant le même banc, il a fouillé dans ma poche, il a trouvé le billet. Il a déchiré le billet. Il m'a dit, Jim, ne rentre pas chez toi. On ne sait jamais. C'est une belle histoire. Avec ça, moi qui ai eu la chance de croiser un peu ces derniers mois Charles Aznavour, il ne m'a pas raconté cette histoire. Vous allez me dire, l'histoire de Miss Pamela. C'est au Crazy Horse Saloon. Vous étiez dresseur de tétons avec Charles Aznavour. Voilà. Oui, parce qu'on n'est pas grands tous les deux. Et Alain Bernardin a toujours engagé des belles plantes. Et à l'époque, il n'avait pas fait les travaux actuels et les couloirs étaient très étroits. Et pour croiser ces demoiselles, il fallait quand même un petit peu frôler. Et il y avait Miss Pamela qui avait un numéro. elle se présentait comme ça en scène, la poitrine nue et elle avait des franges comme ça qui étaient tenues par des ventouses au bout des tétins. Et elle faisait ça comme ça. Ça tournait comme ça. Elle se retournait, elle avait un plumeau. Ça tournait. C'était le précurseur des batteurs moulinex. Ça plaisait énormément. Le crazy horse libère la femme. Chalement, voilà, pour que les franges tiennent, il fallait que les tétons soient fiers. Et oui. Et comme on arrivait juste à la hauteur avec Charles Indembourg, on faisait des bibis amicales, fraternelles. Ce métier est une grande famille. Pour qu'elle puisse faire son numéro, évidemment. Voilà. Et alors, elle se collait les trucs et grâce à nous, elle avait un triomphe. Donc vous avez travaillé. Vous étiez un séducteur à l'époque ? Non, moi, je n'ai jamais rien fait. Je me suis toujours arrangé pour qu'on me drague. Ah oui ? Je suis faucheton, là. Je fais tout ce qu'il faut pour plaire à une femme. Je suis gentil, je suis galant, je suis généreux, et tout ça. Et j'attends, je les pousse dans leur dernier retouchement. Ça réussit pas toujours. Votre première apparition au cinéma, là, j'ai un doute parce qu'il y a différentes sources. Certaines disent que c'est en 54 dans le congrès des belles-mères, d'autres dans les gaietés de l'escadrille en 58. Alors, le congrès des belles-mères, je n'ai pas eu la chance de tourner dans ce chef-d'oeuvre. Mais par contre, j'ai tourné effectivement dans les gaietés de l'escadrille. Personne ne s'en souvient et tant mieux. C'est ça, les gaietés de l'escadrille en 58 de Georges Péclet. Et la baronne de la tronche en biais, alors, vous la créez quand, la baronne de la tronche en biais ? Chez Guilux, chez Guilux, sur une idée de Fernand Reynaud, qui avait déjà, lui, Mademoiselle Lelonbec, et qui m'avait dit ça serait bien que tu fasses un personnage. Vous avez même écrit un bouquin qui s'appelle Les mémoires de la baronne de la tronche en biais. Ouais, 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 ouais. C'est des sketchs que j'ai réécrits. Mais, c'était les débuts de Coluche, aussi. Un jour, pendant la pause, on répétait, il y a Coluche qui me dit, moi j'étais habillé en baronne, je répétais, on répétait en costume, et lui, il avait sa salopette, il me fait, on va aller boire un coup, dehors. Je dis, bon, moi j'aime bien provoquer un peu, je sors en baronne, dans la rue, en plein 16ème, avec Coluche et sa salopette, on passe devant un hôtel, il ouvre la porte, il me pousse dans l'hôtel, poum, devant le concierge un peu ébahis de voir cette vieille peau qui rentrait avec ce camionneur, et Coluche lui fait, est-ce que vous auriez une chambre pour un quart d'heure ? Le concierge me regarde, il regarde, il fait, non, excusez-moi monsieur, mais ici c'est un hôtel bien, on ne loue pas pour un quart d'heure. Et Coluche se retourne vers moi, il me fait, dis-donc mémé, il loue pas pour un quart d'heure, tu crois que tu peux y arriver en des minutes ? La honte, mais la joie quand même. Pour ceux, mais c'est notre génération, Nolo et moi, on vous a vu en baronne de la tronche en biais, pour ceux qui ne connaîtraient pas la baronne de la tronche en biais, bon je vous préviens, le texte a un peu vieilli, mais ça nous, non c'est vrai, j'ai revu les images, mais ça nous permet de revoir Sim en baronne, aux côtés d'un garçon qui s'appelait Pierre-Louis, qui était souvent dans des émissions de Guilux. Oui, oui, oui. Petite goutte ? Mettez-moi dans un second, oui, 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 très bien, pour que je ne sois pas en retard, j'ai rendez-vous avec Guilux. Vous connaissez M. Guilux ? Si je connais Guilux, moi, oh, comme si je l'avais fait. Vous êtes sa maman ? Oh, monsieur, moi la mère de Guilux ? Non. À mon âge ? Oh non, je pourrais être tout au plus la sœur de Sophie Darelle. Oh, vous n'avez pas le même âge ? Oh, bien sûr, je suis sa cadette. Excusez-moi, mais vous ne m'avez pas retenue ? Hein ? Je suis la baronne de la tronche en biais. Oh, par exemple. Oui. Oh, ben ça, mais non. Oh, vous voyez, à la télé, vous faites moins friper. Comment ? Non, ben, je ne voulais pas vous froisser, remarquez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Friper, froisser, on est dans un bar ou dans un frétine ? Allez, allez, je vous offre un petit cognac. La baronne de la tronche en biais qui a fait votre succès dans les années Guilux. C'est là que Michel Audiard vous repère ? Non, non, Michel, vous savez, le hasard de ce métier, moi, je n'ai jamais fait de casting ni provoqué quoi que ce soit au point de vue cinéma, mais dans une émission très tardive où je faisais un gangster et il cherchait un gangster pour un de ses films. Une veuve en or. Voilà, une veuve en or. Il m'a vu, il a dit, voilà mon tueur. Il m'a fait appeler, voilà. Et alors, il vous fait tourner en libellule, c'est dans, elle ne boit pas, elle ne fume pas, elle ne drague pas, mais elle cause. Un deuxième film avec lui, oui, oui. Deuxième film. Et alors, il y a une chanson, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir pour faire le playback, mais alors, pareil, il a votre voix magnifique qui chante la libellule. Je ne l'ai plus maintenant, cette voix. Un joli petit libellule pour étonner les oiseaux, elle s'enlumère en deux funambules, et de roseaux au bon sang, elle est la seule qui papillonne juste au-dessus du ruisseau. C'est incroyable quand même, cette voix, c'est une. C'est bien moi la plus belle, c'est votre premier disque. Ça, on oublie ? On oublie. En 72. Alors, les films, c'est vrai, vous n'avez pas, à part un film, on va y venir avec Fellini, c'est vrai, quand on regarde les titres des films, c'est terrible. Oui, c'est terrible. La grande mafia, mais en même temps, avec Francis Blanche, ça doit être un bon souvenir. C'était alimentaire, ils en ont tous fait, et moi aussi. Le roi des bricolores avec Michel Serrault. Oui, de Jean-Pierre Mocky. Voilà. Sacré gendarme. Oui, on n'en parle pas trop. Voilà, ok. Le pire peut-être, c'est touche pas à Montbignou. Alors ça, on n'en parle pas du tout. Si on veut rester amis, Laurent, je peux me fâcher. Tout à l'heure, il y avait la finale. Rennes-Guingot, pour tous les Bretons qui ont suivi le match, la finale de la Coupe de France de football diffusée sur France 2, touche pas à Montbignou, ça doit leur faire plaisir quand même. Mais il y a eu un film avec Fellini. Bah oui, je dois dire que dans mon parcours cinématographique, il y a un boulevard énorme. J'ai fait le premier film de Guilux et le dernier de Fellini. Brôle de zèbre avec Guilux. Entre les deux, il y a un boulevard. Mais j'étais content quand même de tourner... Comment il a fait appel à vous Fellini pour la Voce della Luna ? Il m'avait déjà demandé pour tourner dans la naveva, Vogue le navire. Et moi, je tournais pour France 3, un chef d'oeuvre qui s'appelait La Croix qui mousse. Qui n'a pas fait mousser grand-chose, purée. Mais par fidélité envers mon contrat et ma signature, j'avais dit non à Fellini pour pouvoir tourner ce truc-là. Je me suis dit, il va me haïr, il va... un an, deux ans et demi après, il m'a appelé. Il vous a rappelé quand même ? il n'y avait plus de croix qui moussait. Et ça a été un bon souvenir ce tournage ? Ah ouais. Un autre film quand même important aussi, c'est Les mariés de l'an 2, parce que ça c'est un film plutôt réussi avec Jean-Paul Belmondo, Marlène Jaubert et Pierre Brassor sur ce tournage aussi. Pierre Brassor, avec lui, vous avez fait quelques phrases que j'imagine. Pierre avait été mis en quarantaine par l'équipe du film, par Rapneau, Belmondo, parce qu'il était intenable. Il était pété. Et comme il attendait un ami qui venait de France, moi il ne me connaissait pas du tout, il est venu me chercher à l'avion. Quand même, j'étais tout jeune et puis Pierre Brassor, quel monument, il me fait, sans tous les cons, ils m'emmerdent. Ils m'ont foutu en quarantaine dans un autre hôtel, alors j'ai demandé que t'aies la chambre communicante. On va se marrer. Je me suis marré pendant dix jours. Il me traînait dans les boîtes. On terminait, on rentrait, il était six heures du matin. Il était saoul. Moi je me tenais à peu près. Je le couchais, tout ça, et on tournait le lendemain. Lui en pleine forme et moi avant. Avec Dalida aussi, vous aviez des soirées. Elle ne buvait pas, elle. Non. Malheureusement, je ne l'ai pas couché, moi. C'est un regret, manifestement, Sim. Non, non. Dalida, j'ai souvent fait son américaine, sa première partie, bien sûr. Avec des recommandations de Lucien Maurice qui me disaient « Va pas trop dans la cavalerie parce qu'après toi, c'est pas facile de passer. » Alors ça, je confirme parce que pour avoir commencé à Paris dans les cabarets, quelques camarades, chansonniers, artistes, humoristes me disaient « Oh là là, Sim, si tu te souvenais, nous, on refusait de passer sur scène derrière lui. parce que passer derrière vous, c'était pas possible parce que les gens avaient tellement ri pendant votre numéro que personne ne pouvait jouer derrière. » Oui, il disait « Derrière Sim, il y a deux numéros qu'on ne peut pas passer. Il ne faut pas passer ou derrière Sim ou les otaris ou les singes. » Il y a quand même un succès du disque. C'est le fameux duo. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Alors, Sofia, vous connaissez la chanson de John Travolta et Olivia Newton-John. « Grease » Mais est-ce que vous connaissez la version française ? Non ? Ah, mais ça a été un carton. Patrick Topalov et Sim qui avaient fait la version française de Grease. Combien vous avez vendu là ? On a eu deux disques d'or. Deux disques d'or pour... Mais où est donc passée ma chemise grise ? Voilà. Où est ma chemise grise ? Moi, je n'y croyais pas parce que la femme de Topalov me dit « Ah là là, il faut enregistrer ça et tout ça. » Je dis « Non, les comiques, on ne vend pas de trucs puis c'est moi... » Je le fais quand même pour faire plaisir à Patrick. Je le fais un jeudi en studio. On a fait trois prises, c'était bon. Et le vendredi, je partais en Amérique pour un mois et demi. En oubliant complètement ça, je suis revenu dans le taxi à Orly, j'entends ça. Le chauffeur ne m'avait pas reconnu. Je dis « Qu'est-ce que c'est ? » Mais il me dit « On n'entend que ça ! » C'était un tube énorme. Vous voyez, on peut se bourrer. Si vous me faites le play-back, si jamais les paroles vous reviennent... C'est quand même une drôle de carrière, Sime. Oui, touche-à-tout, je dis, mais c'est ce qui m'a plu. Vous dites « J'ai été un jeune à tête de petit vieux. » On l'a vu tout à l'heure dans l'extrait qu'on a passé. Aujourd'hui, je suis un vieux à tête de petit jeune. Oui, vous savez tout. Ce qu'on a dit sur mon physique, c'est moi qui l'ai inventé. Ça désamorce tout le monde. Oui, vous préfériez vous les servir vous-même. Oui, oui. Et vous dites sur mon épitaphe, j'aimerais qu'on lise « Merci beaucoup, on a bien ri ensemble. » Voilà, tout simplement. Bah écoutez, je vais vous dire, ce soir, et vous êtes encore bien vivant, cher Sime, pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup. On a bien ri ensemble. Et la retraite, bordel, c'est publié au Cherche-Midi. Vous allez pouvoir retrouver votre épouse, Sime. On vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Bravo. Et la fin de bordel, au Cherche-Midi, mémoire de retraités. Au Cherche-Midi, mémoire de retraités.